C'est parti pour deux heures d'infos sur TV7. Dans un instant, nous verrons que sommelier n'est plus un métier qui s'y fait forcément rêver. En tout cas, les sommeliers qui tiennent leur congrès national ce week-end à Bordeaux sont inquiets. Les candidats se font de plus en plus rares. Alors pourquoi cette crise des vocations ? Tentative d'explication avec notre invité tout à l'heure. Il s'appelle Christophe Olivier et c'est le président des sommeliers d'Aquitaine. Vendredi, c'est SoCity et ce soir, Benjamin Bardal nous emmène au Rocher Palmaire. A ce nom, à l'occasion du Black History Month, vous saurez tout dans un instant. Le vendredi, c'est aussi votre abdo vidéo. Vous connaissez la formule en 7 minutes. Toute l'info de la semaine en Nouvelle à Aquitaine, présentée, préparée par Sandrine Mancipos. Mais tout de suite, les titres de votre édition. Et c'est l'érosion qui menace plus que jamais la pointe du Cap Ferré. La préfecture a pris des mesures d'urgence et y aurait notamment l'interdiction des balades à pied côté bassin d'Arcachon. Un rapport récent tire des conclusions alarmantes de la situation actuelle, mais aussi à venir. 2018, une mauvaise année sur les routes de Gironde avec une augmentation du nombre de tués. En revanche, le passage aux 80 km heure pourrait avoir eu un effet positif puisque le bilan du second semestre, lui, a été meilleur détail dans un instant. Une défaite à Marseille et maintenant un déplacement à Paris. Les Girondins de Bordeaux espèrent bien faire un truc, comme on dit, face au PSG demain, histoire de ne pas complètement rater cette semaine. Tout de suite, un coup d'œil sur les prévisions météo pour la journée de demain. Pas de pluie au programme, mais quelques passages nuageux malgré tout, malgré une belle présence du soleil. Et pour les températures maximales, il faudra, encore une fois, compter avec des températures autour de 10 à 12 degrés. Je vous le disais, pour commencer, terminez donc les balades à la pointe du Cap-Ferré. Face à l'érosion et à ces dangers inéluctables, d'après un rapport récent, la préfecture a annoncé hier toute une série de mesures d'urgence. C'est parmi elles l'interdiction sans délai de tout cheminement du public sur les ouvrages, depuis chez Hortense jusqu'à la pointe du côté bassin de l'Arcachon. Christophe Chavannot. Comme ici, à Hortense et ce, jusqu'à la pointe du Cap-Ferré, les accès à la plage et au cheminement piéton sont désormais interdits. Ce n'est pas la première fois que la préfecture demande à la commune d'interdire certains accès, notamment à la pointe, en raison des conditions hivernales rudes, qui exercent une forte érosion localement. Mais cette fois-ci, la préfecture s'appuie sur un dernier rapport d'études faisant état de l'instabilité des ouvrages à court terme impliquant de possibles effondrements. C'est évident que notre souci premier, c'est la défense et la sécurité des personnes et des biens. Jusqu'à présent, sur le côté bassin, nous n'avions aucune indication et aucune étude qui montrait l'imminence d'un danger. Monsieur le préfet a sûrement de bonnes raisons de nous demander cet arrêté d'interdiction. Donc nous attendons les résultats de cette étude pour savoir et connaître la pertinence et l'imminence de ce danger côté bassin. Il faut maintenant analyser les scénarios qui ont été proposés dans le cadre d'une étude qui, aujourd'hui, n'a jamais été partagée, qu'il faut qu'il le soit enfin. Et puis également, il y a un sujet qui est majeur, qui est la révision du PPRL, que monsieur le préfet a lancé déjà il y a quelques années. Mais ça fait déjà de nombreuses années et je pense qu'il faut maintenant passer dans une phase d'action avec méthode, bien entendu. Pas de précipitation, donc la mesure d'urgence qui est prise, je crois qu'elle est pour protéger les personnes. Mais maintenant, il faut passer à une phase d'action opérationnelle et, je dirais, avec une grande concertation. Mais l'étude exige une réflexion plus profonde liée à l'érosion du trait de côte à la pointe qui a perdu plusieurs dizaines de mètres en 50 ans, notamment la question de la relocalisation des quelques 300 habitations qui occupent les 44 hectares. Cela va nécessiter un certain nombre de mesures qu'on devra inscrire dans le plan communal de sauvegarde de la commune de l'Age-Cap-Ferré. Et on assortira cela également d'une adaptation des mesures en matière d'urbanisme, puisqu'il s'agit aussi quand même de protéger les populations qui habitent ce site, parce que la menace est quand même réelle, même si on ne peut pas déterminer si elle interviendra à très court terme. Il y a une réelle érosion qui peut mettre en péril la présence humaine sur certaines parties de la pointe du Cap-Ferré. Dans l'immédiat, c'est la solution du rechargement massif en sable à la période automnale qui est envisagée. Une stratégie validée en 2017, mais qui nécessite chaque année d'être renouvelée. Et puis dans un communiqué, le groupe Europe Ecologie Les Verts de Nouvelle-Aquitaine s'est réjoui des mesures annoncées par la préfecture. En revanche, il demande que le gouvernement et les parlementaires mettent rapidement à disposition des collectivités des outils législatifs ou administratifs afin justement que les études de relocalisation ou de recomposition spatiale soient suivies des faits. Et de conclure dans ce communiqué, il est temps que le gouvernement prenne la mesure du problème avant qu'un nouveau signal intervienne à la pointe du Cap-Ferré. Fin de citation. Nous vous en parlions hier. La mortalité sur les routes de Gironde a augmenté en 2018. Contrairement à la tendance nationale. En revanche, il y a eu moins de morts au deuxième semestre qu'au premier, notamment sur les routes secondaires, où la vitesse, vous le savez, a été abaissée à 80 km heure en juillet. Alors, y a-t-il un lien de cause à effet pour la préfecture ? Il est encore trop tôt pour répondre. Point et détail avec Dominique Pamentier. Avec 77 tués contre 73 en 2017, l'année 2018 a été plus meurtrière sur les routes de Gironde et pour 60% sur les routes départementales. Mais ce qui caractérise l'année 2018, c'est la différence entre le premier et le deuxième semestre. 43 tués contre 34. C'est le plus bas niveau des seconds semestres des cinq années précédentes depuis 2013. Une baisse observée en particulier sur les routes secondaires bidirectionnelles sans séparateur, celles la même qui ont été abaissées de 90 à 80 km heure à partir de juillet 2018. Mais il est trop tôt, précise la préfecture, pour tirer des conclusions sur les bénéfices de cette mesure, encore très contestée. Reste que 40% des accidents mortels en 2018 se sont produits en agglomération, sur des routes à 50 km heure ou moins, et dans un cas sur deux, à moins de 10 km du domicile. La première cause de la mortalité routière reste la vitesse excessive ou inadaptée, mais les conduites addictives, alcool et stupéfiants sont en nette augmentation par rapport aux années précédentes. Des comportements à risque qui expliqueraient l'augmentation des accidents mortels impliquant un véhicule seul. 42% des tués en 2018. A noter que plus de la moitié des accidents mortels ont lieu dans le cadre de promenades loisirs, contre 14% sur le trajet domicile-travail, et majoritairement en fin de semaine et surtout le vendredi. Enfin, 81% des auteurs responsables présumés des accidents mortels sont des hommes. Une nouvelle journée de démobilisation des Gilets jaunes se prépare pour ce samedi. Un défilé est prévu à Bordeaux. Un rassemblement annoncé à partir de 13h, place Stalingrad, direction la place de la Bourg. Son appel lancé par un collectif de Gilets jaunes, mais également de syndicats dont la CGTFO, la FSU de la Presqu'Île d'Ambès. Une mesure prise également par la mairie de Bordeaux, comme c'est le cas maintenant depuis plusieurs samedis, en raison notamment de cette manifestation des Gilets jaunes dans le centre-ville de Bordeaux. Les services de la mairie, par exemple, vont être fermés. Les horaires modifiés également du côté des musées, notamment le musée d'Aquitaine ou encore le Grand Théâtre de Bordeaux. Sachez également, bien évidemment, comme c'est le cas maintenant depuis plusieurs samedis, que la circulation des bus et des tramways seront perturbées, certainement en raison de la manifestation des Gilets jaunes donc ce samedi. Le salon Aquitec a ouvert ses portes aujourd'hui au parc des expositions à Bordeaux-Lac. C'est parti donc pour deux jours entièrement consacrés à l'orientation, la formation, l'emploi et les métiers. Un salon qui attire beaucoup de monde, vous le voyez, et dont c'est la 30e édition. Il a donc fait ses preuves, explications. C'est la fête de l'orientation. Tous les professionnels sont là, la chambre de métier, les établissements scolaires, les établissements universitaires. La région veut vraiment s'investir dans l'accompagnement des jeunes, dans le choix des métiers, dans le choix des carrières. Dans une salle de conférence qui est aménagée ici, nous organisons des conférences sur la réforme des lycées, qui sont destinées bien sûr aux élèves, mais qui sont aussi destinées aux familles, sachant que le samedi est plutôt consacré aux familles qui viennent ou qui reviennent avec les élèves qui seront venus aujourd'hui pour compléter leur information. Voilà, et donc ce salon Aquitec se termine donc ce samedi soir au parc des expositions de Bordeaux-Lac. Ils font la joie des petits, mais pas seulement les grands, si vous allez le voir, adorent les Playmobiles. Pour preuve, quelques 10 000 personnes sont attendues tout ce week-end à Mios pour Playmios. Deux jours consacrés entièrement à cette figurine de plastique avec de nombreuses surprises à la clé. Bref, les passionnés vont pouvoir se régaler. Franck Poirot n'a pas résisté à l'envie de vous faire découvrir les préparatifs de cette expo 100% Playmob. Les 50 exposants de Playmios sont à pied d'œuvre. Ils doivent monter les scènes de cette exposition consacrée à la célèbre figurine de plastique de 7,5 cm de haut, le Playmobil. Christophe est passionné de Game of Thrones. C'est donc en toute logique qu'il a décidé de reproduire une scène autour de la série télévisée d'Héroïque Fantasy et son célèbre mur. On a commencé ce matin vers 9h, on en a jusqu'à ce soir assez tard parce qu'on a quand même plusieurs milliers de pièces, il y a un millier de personnages, il y a un grand château à monter, le château noir de Game of Thrones. Donc on en a encore pour une bonne 10h de travail. Un peu plus loin, une autre scène prend forme petit à petit. D'un côté de la table, une reproduction des off-secs de Johnny Hallyday et son cortège de bikers, de l'autre un défilé de la gay pride entouré de manifestants pro et anti-mariage pour tous. Il faut que ça soit fini avant ce soir. J'y suis depuis hier après-midi, j'ai arrêté à 3h du matin, j'ai recommencé à 7h ce matin. On les achète au fur et à mesure, les personnages ce n'est pas des boîtes, c'est du vrac qu'on achète au fur et à mesure, qu'on stocke dans des bacs. En tout, 17 scènes seront reproduites sur les 1500 m2 de Plémio. Cette exposition est organisée ici tous les deux ans. A chaque édition, les organisateurs se lancent un défi. Cette année, ils ont décidé de reproduire le bassin d'Arcachon en Plémobile. De la dune du Pila au Cap-Ferret, pas un lieu emblématique du bassin ne va manquer à cette reconstitution. Ils sont 7 à travailler dessus depuis un an, chacun réalisant une partie de la scène à partir des photos, des lieux en question. Je vais utiliser le Plémobile pour faire un peu de modélisme. Donc au final, on est un grand enfant qui a plus de facilité justement à utiliser des matériaux pour pouvoir customiser et faire du modélisme. Ça veut dire qu'on prend du Plémobile, on le transforme. Et on en fait par exemple des bandes d'as, on en fait des cabanes chanquées. Ensuite, on a des personnalités. Et on aura des personnalités. Mais ça, on ne va pas tout dévoiler. Il y aura beaucoup de surprises sur la mise en scène. Entre les célèbres plates épinaces du bassin et le phare du Cap-Ferret, les visiteurs devraient pouvoir apercevoir Pascal Obispo, Franck Dubosc et ses compères de camping sur cette reconstitution. En 2017, près de 10 000 visiteurs s'étaient rendus à Muos pour voir cette exposition. L'entrée est fixée à 2 euros. Tous les bénéfices sont reversés aux écoles de cette commune. Et maintenant, le Paris-Saint-Germain. C'était encore un choc il y a quelques saisons, mais ça n'est plus franchement le cas aujourd'hui. Bordeaux se déplace à Paris. Donc demain, un match difficile, vous l'avez compris, pour les Mariners blancs qui voudront certainement mettre un terme à une semaine qui a mal commencé avec la défaite à Marseille, mais aussi la mise à pied de Caramo. Un fossé semble séparer désormais les deux équipes, mais les Mariners blancs n'ont pas l'intention de se laisser faire et de se laisser impressionner. Écoutez plutôt comment ils abordent ce déplacement au Paris-Saint-Germain lors de la conférence de presse, c'était hier. Le contenu et tout ça, oui, ce qu'on va faire avec le ballon, bien évidemment. Vous allez le regarder, mais pour moi, vous allez être vraiment très attentifs à cette fameuse phrase mouiller le maillot, voilà, c'est surtout ça. C'est pour ça que je parle de matchs où l'image qu'on va donner est très importante. Il ne faut pas y aller en ayant peur de quoi que ce soit. De toute façon, ça va changer. Ça va changer quoi ? Rien. Donc il faut jouer. Le match allé, on l'a bien abordé, très très bien abordé même, parce qu'on a été capable d'aller les chercher, on a été capable de défendre quand il fallait défendre, parce qu'il y a des moments où il faut le faire. Et puis on a alterné, on a voulu faire ça, on a été les chercher, on a été assez agressif et tout ça, c'était bien. C'était très bien. Il faut garder ça, on a été capable de le faire. Bien sûr, là, l'équipe ne va pas être tout à fait pareille parce qu'il y a des absents. Mais il faut garder ça dans l'esprit. On est capable de faire des choses aussi bien, même si on est dans une période qui n'est pas agréable. Et les fans de sport mécanique vont pouvoir s'en donner à cœur joie ce samedi à l'Arena avec le trial indoor international de Bordeaux. Donc c'est samedi soir, avec attention, les meilleurs pilotes du monde qui seront présents pour un show à couper le souffle avec notamment des obstacles inédits par leur taille. Il y aura également cette année du freestyle trial et du VTT trial. Voilà, si vous aimez le sport mécanique, les accrobrassies et le grand spectacle, c'est donc demain à l'Arena avec ce trial indoor. On va y arriver. Allez, tout de suite, on va parler des sommeliers qui tiennent leur congrès national. Demain à Bordeaux, il va y avoir beaucoup de monde, mais aussi pas mal de questions à se poser. Notamment, y aurait-il un problème de vocation pour les sommeliers ? En tout cas, il y a de moins en moins de candidats. On en parle avec notre invitée dans un instant.